Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Alors je vous retrouve pour une vidéo Aujourd'hui on cuisine Alors on va parler un petit peu sucré dessert La recette que je vais vous présenter C'est un des premiers desserts que j'ai fait à mon homme Lorsqu'on était ensemble Donc ça me rappelle de bons souvenirs Et il s'agit d'un tiramisu à la framboise Je sais que ça c'est le genre de dessert qui plaît à tout le monde Et qui est très facile à faire parce qu'il n'y a pas de cuisson Donc c'est vraiment très très simple Donc du coup on est parti Je vous montre tous les ingrédients Alors pour faire cette recette Vous allez avoir besoin de plusieurs choses Déjà il va vous falloir 2 oeufs entiers Que l'on va séparer ensuite après 250 g de mascarpone Donc ça correspond à un pot Voilà C'est marqué ici Voilà Donc moi je prends la mascarpone pâturage intermarché Ensuite il va vous falloir également 70 g de sucre roux Donc je prends celui-ci C'est du béguincé Et donc il est bien marqué ici Sucre roux Parce qu'il y en a beaucoup C'est du sucre brun Et ça n'a pas le même goût Ensuite ils disent un sachet de sucre vanillé Moi personnellement je préfère mettre une gousse de vanille Donc pour ceux qui ont suivi mes mes aventures avec la recette du riz au lait J'ai acheté cette fois-ci une gousse de vanille dans un petit flacon en verre Comme ça au moins je suis sûre qu'elle ne sèche pas Donc j'en ai sorti une et on voit les molles et brillantes Donc c'est exactement ce qu'il faut Ensuite il va vous falloir 100 g de framboises idéalement fraîches Si vous ne trouvez pas vous pouvez les prendre surgelées Mais il faut impérativement prendre des framboises entières Parce que ça va vous servir à faire la décoration Et ensuite du coulis de framboises Donc un flacon Donc moi j'ai pris quand même du coulis Que je trouve à intermarché de la marque Chabrieur Les Créations Qui est très très bon Après si vous avez le courage vous pouvez le faire vous-même Des framboises surgelées Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir du frais Et un peu de sucre Mais là j'ai voulu vous faire une recette simple Qui n'a pas besoin de cuisson Et ensuite alors à la base la recette que je vous présente Se fait avec des biscuits roses de Reims Qui sont juste sublimes et délicieux Sauf que mon intermarché actuellement fait l'inventaire Et du coup il n'y en a plus Il reste un paquet qui est ouvert Et qui laisse en rayon quand même Donc du coup j'ai pris à la place des biscuits cuillères Je vous montre la boîte Donc il s'agit de ceci Voilà j'ai acheté ceci Donc les biscuits cuillères sont moelleux A la base on les utilise pour faire des charlottes Donc je me suis dit qu'avec ceci ça pourrait être pas mal aussi au niveau du goût Donc voilà Donc si vous trouvez des biscuits roses de Reims Franchement faites-le avec C'est super bon Et autrement vous pouvez faire avec ça Et si vous ne voulez pas avec ça vous pouvez faire avec des boudoirs également La particularité de ce tiramisu c'est qu'on ne détrempe pas le biscuit Comme le tiramisu classique au café Où dedans on trempe le biscuit dans du café Là c'est pas le cas On les met comme ça tel quel Ensuite au niveau du matériel Bah moi j'ai pris une planche avec un couteau C'est pour ouvrir ma gousse de vanille Si vous prenez un sachet de sucre vanille Vous n'en avez pas besoin Il va vous falloir deux saladiers avec une maryse Enfin saladier, cul de poule, ce que vous avez pour mélanger Il va vous falloir également un batteur Comme ça électrique Le plus simple du monde Le mien il vaut 10 euros Je l'ai acheté à Jiffy Ça va être pour monter les blancs en neige Et ensuite il va vous falloir des ramequins Donc normalement on fait pour 4 personnes Mais si ma mémoire est bonne Vu la taille de mes petites verrines Je crois que je fais que 3 tiramisous avec Si jamais En plus j'en ai de 3 Si jamais il m'en faut encore J'ai le petit pot juste là Au pire je fais un mini tiramisou pour Juliette Qui je pense d'ailleurs Là lui fera très plaisir Donc c'est parti On attaque la recette Alors pour commencer On va séparer les blancs des jaunes Alors je vais essayer de me mettre quand même Bien en dessous Que vous puissiez voir Voilà Donc on va mettre les blancs dans un bol Et les jaunes dans l'autre Donc c'est parti Donc quand on veut séparer les blancs des jaunes Le plus important quand on va avoir à monter les blancs en neige C'est surtout qu'il n'y ait pas du tout de jaune dedans Donc on le passe d'une coquille à l'autre Et on fait couler le blanc en dessous Voilà On coupe avec la main comme ça Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus Une fois qu'il n'y a plus de blanc à couler On met le jaune dans l'autre saladier Et on fait pareil avec le deuxième Donc c'est vraiment très important Si jamais vous avez du jaune dans votre blanc Et bien vos blancs en neige ne vont pas monter Tout simplement Donc si jamais vous éclatez le jaune comme moi je viens de le faire Vous faites très attention A ce qu'il n'y ait pas de jaune Quitte à garder un peu de blanc avec les jaunes C'est pas grave Voilà J'ai également oublié de vous dire de prendre un fouet manuel Pour pouvoir mélanger les autres préparations Donc là on prend les jaunes d'oeufs Et on y ajoute le sucre et le sucre vanillé Ou la gousse de vanille Donc déjà je vais ouvrir la gousse de vanille Alors pour ce faire c'est très simple Donc je regarde un peu les émissions de pâtisserie à la télé Donc je fais un peu pareil Donc déjà j'écrase la vanille dedans C'est pour pouvoir qu'elle soit plus facile à retirer Ensuite je coupe un bout Et j'ouvre ma gousse en deux Je la fends Voilà Ensuite je l'ouvre Et je vais aller gratter l'intérieur de la gousse Pour aller récupérer toutes mes graines de vanille Et ne pas en perdre une seule miette Donc vous voyez regardez tout ce que je sors Voilà tout ça c'est de la vanille Donc je mets ça dans les jaunes d'oeufs Hop et je fais pareil avec l'autre côté que j'ai ouvert Voilà parce qu'il y en a plein des deux côtés Hum ça a l'air bon On va éviter de mettre l'épluche Voilà Alors quand vous utilisez une gousse de vanille Et que vous savez que vous allez la faire cuire après Vous pouvez faire infuser la gousse ouverte en plus Mais là nous on ne fait pas cuire Donc je récupère que les graines Voilà Ensuite je prends mon sucre Roux Et je vais le mettre dedans Et ensuite je vais mélanger Donc ça c'est dans les jaunes Oula Si j'en mets partout ça ne va pas le faire Parce qu'autrement j'aurais pu assez de jaune ni de sucre Hop Après tout ma table est propre Donc je mélange Alors ça fait un espèce de mélange un peu épais Voilà En fait le sucre va fondre dans les jaunes Et quand on sent ça sent bon la vanille Alors ensuite Une fois que j'ai fait mon mélange là Je vais prendre ma mascarpone Et je vais la rajouter au fur et à mesure Dans le mélange Ce qui va l'assouplir Et le rendre juste délicieux Donc pour ceux qui ne savent pas trop Au niveau de la mascarpone Normalement ça se trouve Au rayon fromage Dans votre magasin Dans votre supermarché Donc c'est parti Je rajoute au fur et à mesure Pour que ça se mélange correctement Alors voilà J'ai fini de mélanger la mascarpone Avec le mélange oeuf, sucre et vanille Donc là vous avez un mélange assez crémeux C'est la mascarpone qui fait ça En fait quand vous voulez monter une chantilly Vous voulez être sûr que la chantilly soit bien dure Vous mettez de la crème fraîche Et vous rajoutez de la mascarpone dedans Comme ça ça vous permet d'avoir une chantilly Qui tient un peu comme ça Donc là une fois que c'est mis Ça je vais le mettre de côté Et je vais monter mes blancs d'oeufs en neige Voilà Donc J'ai monté mes oeufs en neige quand même assez ferme Et maintenant je vais Voilà vous voyez comme ils sont bien montés Et maintenant je vais les incorporer Dans mon mélange mascarpone Sucre, oeuf etc Donc je récupère mon mélange que j'ai fait Alors eux indiquent de mélanger à la spatule Avec les blancs d'oeufs Je vais en ajouter quand même un petit peu Que je vais mélanger au fouet Pour pouvoir détendre le mélange J'en mets très peu C'est juste pour détendre un petit peu le mélange Et que ce soit pas trop dur Voilà une fois que ça c'est terminé Ce petit mélange rapide Je vais me débarrasser de mon fouet Voilà en récupérant quand même un maximum De ce qu'il y a dedans Parce que pas de perte Après je pense que je vais faire le ménage moi-même Parce que le mélange il est juste super bon Voilà et ensuite on va rajouter Les blancs d'oeufs Comme ça et on va les mélanger Les incorporer délicatement Pour éviter de les casser Donc je prends Et je ramène vers le milieu Et ça va vous former une espèce de mousse Vanille mascarpone en fait Et c'est ça que l'on met comme crème Dans le tiramisu Et c'est juste trop bon Donc voilà je mélange tout doucement Jusqu'à avoir mis tous les jaunes Tous les blancs d'oeufs dedans Voilà donc mon mélange est terminé Vous voyez c'est une belle mousse Assez compacte que je vais goûter C'est délicieux Alors maintenant on va passer Au dressage des verrines Alors on va passer au dressage Donc pour me faciliter le travail Pour mettre la crème dans les verrines Sans être trop embêtée J'ai choisi de mettre ma crème Dans une poche à douille Après si vous n'avez pas de poche à douille Ça ne pose strictement aucun problème De le faire à la cuillère Et moi c'est parce que Je suis quelqu'un de très perfectionniste Et du coup j'aime bien Quand il n'y en a pas partout Donc du coup je le fais comme ça Voilà Donc pour faire une verrine C'est pas compliqué En premier on va mettre Une couche de biscuits Donc vu la taille de mes biscuits Je vais mettre la moitié d'un biscuit Au fond Et je vais tasser Voilà Hop Voilà Ensuite ils disent De mettre un petit peu De coulis de framboise Et de mettre quelques framboises Par dessus Donc mon coulis Je l'ai tout simplement ouvert Et je vais le verser Par dessus Sans pour autant en mettre de trop Parce que Il faut que j'arrive à mettre Tout dans mes verrines Et plusieurs fois Voilà Donc là je pars sur Trois grosses verrines Vous pouvez faire pareil Avec deux petites Euh quatre petites Pardon Ensuite on prend Les petites framboises Donc bien entendu On les a lavées Avant Donc là je vais en mettre Je pense Quatre Au fond Voilà Et j'en mettrai plus Quand on montera Un petit peu plus En hauteur Vu que ça s'évase Donc voilà Quatre petites framboises Au fond Donc pour ça Ils disent 100 grammes Moi j'ai 125 Les 125 Ils vont y passer Et ensuite Je vais mettre Un peu de crème Et on recommence Jusqu'à ce que la verrine Soit pleine Donc l'avantage De la poche à douille C'est que ça vous permet De boucher Un petit peu Tous les trous Voilà Voilà Et on recommence On met un biscuit Donc je vais essayer D'en mettre deux Je vais mettre deux et demi Je vais en mettre un et demi En fait C'est à dire Je vais en couper un autre En deux Pour que ça rentre Voilà Après voilà Ça dépend de la taille De vos gâteaux Moi ils sont gros Donc si vous prenez Des boudoirs Vous pouvez en mettre Deux côte à côte Par exemple Enfin deux coupés Côte à côte Voilà Ensuite Je remets du coulis Et je recommence Avec mes framboises Donc là Je vais en mettre Tout autour Je vais en mettre Cinq Et après Je verrai Ce qui va me rester Parce qu'il m'en faut Pour la décoration Au dessus Donc je vais essayer De garder des belles Pour la déco du dessus Je vais en garder Trois belles Voilà Je les mets de côté C'est pour avoir Trois belles framboises Pour mettre au dessus Et bien là Il me reste De quoi mettre Une framboise au milieu Sur chacun Parce que celle-ci Est abîmée Et je vais recouvrir À nouveau De crème Alors en attendant Je me régale Donc ce que je fais C'est que je mets Entre les framboises Au milieu Et après Je fais tout le tour Voilà Je vais faire comme ça Pour la présentation Et la dernière Normalement J'ai largement Assez de crème J'en ai même Un peu de trop Hop J'ai un chouli Trop de crème Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Ça dans un petit pot Et je mangerai Ça ce midi En dessert Parce que ça fait Après tout C'est une mousse À la vanille Après tout Voilà Et il me reste Deux petits bouts De biscuits Voilà J'ai mon petit dessert Pour ce midi Voilà Donc du coup Là Je vais mettre Ma petite framboise En haut Comme ceci Alors eux Ils disent de mettre Des amandes et filets Moi j'en ai pas Je vais remettre Un tout petit peu De coulis Je vais essayer De faire ça précisément Ça va être un peu plus compliqué Que je ne le pense Histoire de faire Des petites tâches Ou des petites gouttes Ou voilà Des petits trucs comme ça Je fais pareil Pour l'autre Après la déco C'est vous qui voyez Bon quand je dis Que je vais faire Les choses propres J'en mets partout Et vous voyez Si jamais Votre mousse mascarpone Est bien prise Comme ça Résultat Vous avez vraiment Quelque chose Qui tient Et voilà Donc du coup Le dessert Est terminé Je vous le montre De plus près Donc ça vous donne Ceci Au dessus Et sur le côté Ça vous donne ça Vous avez les plusieurs couches Qui sont faites Donc pour que ce soit délicieux Et un petit peu plus consistant Au niveau de la dégustation Je vous conseille De laisser ça Pendant au moins Deux voire trois heures Au frigo Donc l'idéal C'est de le faire En début d'après midi Pour servir le soir Ou le matin Pour servir le midi Au goûter Et voilà Cette recette est maintenant Terminée J'espère que ça vous a plu En tout cas Moi je me suis régalée À la faire Ça m'a fait vraiment plaisir De replonger dans ça Sachant que moi J'avais fait ça Pour faire plaisir à mon homme Sur un de nos premiers repas En amoureux On avait fait un dîner presque parfait Et moi j'avais préparé un petit repas Et j'avais eu une très bonne note D'ailleurs Et le dessert Ça avait été le carton Il m'avait dit Mais c'est super bon Rien que là Quand je lui ai dit Que j'allais faire la recette Pour la vidéo Il m'a dit Oh trop bien Tu l'as fait quand Je vais en manger Je vais en manger Voilà Vous voyez un petit peu Mon gourmand En tout cas J'espère que ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas À liker la vidéo À mettre un petit commentaire Et bien entendu À vous abonner à la chaîne Parce qu'il y a Plein de vidéos recettes Si vous voulez les retrouver Je vous conseille d'aller Dans l'onglet Playlist de la chaîne Et dans la catégorie Aujourd'hui on cuisine Et vous retrouverez Toutes les recettes Que je vous ai déjà présentées Là je suis en train De chercher des nouvelles idées Parce que ça commence A devenir un peu compliqué Parce que malgré tout Ça vous fait deux recettes par mois Et il faut que j'arrive À varier quand même Parce que le but C'est de ne pas vous présenter Toujours la même chose En version recyclée Bref Et bien c'est tout Voilà J'espère que ça vous a plu Je vous le redis Parce que j'espère vraiment Vraiment que ça vous a plu Autant que moi Que j'ai pris de plaisir À la réaliser En attendant Il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Et de vous dire à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada